Amorçons la discussion tout de suite avec Luc, Elsie et Yasmine. Bon, Yasmine, c'est en direct, donc le gouvernement qui aurait ajouté, si on comprend bien. Parce qu'évidemment, on ne s'entend pas sur les paramètres des offres, mais je suis certaine, il semble qu'il y a 2 % de plus de la part du gouvernement. C'est 1,2 milliard de plus qui a été mis sur la table par le gouvernement. En fait, on passe de 10,3 pour ça, c'est pour l'enveloppe globale, pour l'ensemble des fonctionnaires, l'ensemble du secteur public, à 12,7. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être accepté par le Front commun, par les syndicats? C'est la question qui demeure entière. Parce que tout à l'heure, à Cube Radio, j'ai reçu Magali Picard et je lui demandais, c'est quoi le minimum pour que ça soit reçu comme quelque chose sur lequel on peut discuter le matin? Si le gouvernement arrive avec un 13 %, ça veut dire qu'on nous niaise encore. Alors, on est à 12,7. Est-ce que ça va être la même réaction que ce qui a été déclaré par Magali Picard plus tôt en journée? C'est la question qu'on va se poser. Peut-être qu'il va y avoir des réactions un peu plus mitigées, mais c'est peut-être un début de négociation. On va peut-être finir à plus que 12,7, mais on voit déjà qu'il y a une bonne bonification de la part du gouvernement. Merci. Moi, je pense que tant mieux. On fait un pas en avant. Ça fait un moment qu'on attendait une offre supérieure au niveau salarial du gouvernement. Donc, on voit que le gouvernement veut régler. Je pense qu'il va y avoir quand même peut-être un autre ping-pong. Donc, ce qui veut dire que l'offre va être analysée par les syndicats, une contre-offre possiblement, pour peut-être arriver à une entente à la suite de ça. Donc, je ne pense pas que c'est fini, mais je pense qu'on approche du but. La question, au fond, est-ce que ça sera suffisant pour que les enseignants en grève générale illimitée de la FAE rentrent au travail? Est-ce que ça sera suffisant pour que Luc, le Front commun, décide de sursoir à son débrayage qui va commencer vendredi? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Puis, une des raisons pour lesquelles je n'y crois pas, c'est ce que vient de dire Yasmine. Mme Picard dit qu'à 13 %, on rit d'eux autres. Écoute, on est loin encore de s'entendre. Puis, il faut toujours se rappeler qu'il y a une très grande différence entre des négociations dans le secteur privé puis dans le secteur public. Dans le secteur privé, quand l'employeur commence à souffrir suffisamment, perte de clientèle, là, il y a un rapprochement qui se fait. Ici, c'est politique. Et justement, au lieu d'être, est-ce qu'économiquement, il peut prendre le coup? Non. Est-ce qu'il est politiquement capable, ce gouvernement-là, de tenir la situation comme elle est là? Vu le sondage, on va en reparler, mais c'est clair que politiquement, il n'est pas capable de tenir. Et le syndicat le sent. C'est comme les requins qui sentent le sang. Ils savent qu'ils sont capables d'aller chercher plus. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à 10,3 dans l'offre salariale proposée le 29 octobre dernier, le gouvernement savait qu'il était un peu en dessous de l'inflation projetée pour les cinq prochaines années. Donc, on ne rattrapait même pas l'inflation projetée. Maintenant, à 12,7, le gouvernement va passer sur la barre au-dessus de l'inflation projetée. Alors, c'est peut-être ça l'argument que le gouvernement va essayer de faire avancer, de dire non seulement il y a un rattrapage. En fait, on vient à coter l'inflation projetée, mais dans des corps de professionnels où on a des besoins criants, des besoins aussi ponctuels, on va pouvoir avoir des enveloppes différenciées qui vont aller chercher bien au-dessus du 12,7. Il y a peut-être quelque chose ici, un bon début de discussion. Et puis, bon, parce qu'on voit en bas de l'écran l'offre à 16,7 %, parce que ça devient compliqué, mais c'est simple aussi. C'est que le gouvernement en accorde plus aux infirmières et plus en éducation aux enseignants et aux enseignantes, elles-ci. C'est ce qui fait l'écart également. Donc, la question, est-ce que la FAE accepterait 16,7 % comme l'autre syndicat qui est majoritaire de la CSQ qui fait partie du Front commun? Bien, exactement. Donc, ça va être... Parce que là, on n'a pas les chiffres, justement, à différencier selon l'écart d'emploi. Donc, quand on va avoir plus de détails, c'est sûr que ça va donner une indication. Je rappellerai que la dernière fois, le gouvernement avait fait venir les leaders syndicaux du Front commun à Québec pour une offre soi-disant bonifiée qui allait être extraordinaire. Puis, ils sont arrivés à Québec. Ils sont passés de 9 à 10,3 %. Donc, j'ai hâte d'entendre les syndicats sur les chiffres réels parce que le gouvernement, lui, plaidait qu'il mettait sur la table un proche de 15 %, alors que ce n'est pas du tout ce que les syndicats, dans le fond, ont évalué comme montant. Alors, là, il y a vraiment beaucoup. Puis, on était dans un écart assez important de 4 %. Donc, on le sent. C'est vraiment l'épreuve de force, Luc, tu le soulignais, qui commence. Revenons donc au fondage. Mais ça va aller vite, je pense. Pardon, Luc? Ça va aller vite. Parce que, pour toutes les mêmes raisons, le gouvernement, il veut régler. Parce que sans ça, il y a de la difficulté à gouverner. C'est parti.